Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo tutoriel sur le Tool Assisted Speedrun. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à trouver des infos dans la RAM, comme la vitesse ou la position sur l'écran. Encore sur Super Mario Bros. Alors voilà, on commence. Alors, pour commencer, il faut aller dans Tool, Cheat, et ensuite appuyer sur Reset. Là, Mario il est à l'arrêt. En gros, si je le fais accélérer un peu, sa vitesse est plus grande que quand j'appuie sur Reset ou il était à l'arrêt. En gros, j'appuie sur Plus Grand, Greeter Zahn, j'ai 113 possibilités. Tout à l'heure, j'en avais 2048. Maintenant, il va continuer d'accélérer. Sa vitesse est encore plus grande, 38 possibilités. J'arrête d'accélérer, mais il n'est pas encore à l'arrêt, donc elle est plus petite. 30 possibilités. La Mario est complètement à l'arrêt, donc plus petite. 24 possibilités. On va essayer en sprintant. Sur la droite de préférence. Donc la vitesse est plus grande. 23 possibilités. On va essayer de trouver laquelle des trois valeurs, c'est la vitesse de Mario. Alors, je vais aller à gauche. Alors, est-ce qu'il y a une valeur qui ne bouge pas, ou presque. Il y en a une. Donc, ce n'est pas celle-là. A chaque fois que j'avance, Mario accélère. Donc, on peut tout de suite oublier celle-ci. Alors, c'est entre celle qui a 0,57 et 0,7. En gros, on va tester en se disant, c'est celle-là. On clique dessus, ça affiche ici. Là, c'est écrit vitesse de Mario 0. Parce que, ici, je suis à l'arrêt. Donc, on va l'orienter dans l'autre sens. On va mettre 20, par exemple. Si c'est la bonne valeur, Mario va aller à la vitesse 20. J'ajoute le code. Et je lance. Mario avance à la vitesse 20. Puis, il passe au travers des murs. Donc, il sait que c'est bien, ça. Donc, j'ai trouvé la valeur de la vitesse. 0,0,57. Donc, je supprime. Je vais dans Tool, RamWatch, New. 0,0,57. Note la vitesse. Je fais OK. Donc, j'ai la vitesse de Mario. Quand il va à gauche, c'est en négatif. C'est normal. La vitesse maximum en marchant, on peut voir, c'est 24. Et la vitesse maximum en courant, c'est 40. Et la 0, c'est quand il est à l'arrêt. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va essayer de trouver pour... C'est normal, si le décor n'est pas bon, c'est à cause du code juste avant. C'est assez bizarre. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va essayer de trouver pour la position de Mario sur l'écran. Là, Mario, il ne bouge pas. On fait Reset. Il est plus à gauche qu'au moment où j'appuie sur Reset. Donc, j'appuie sur Plus Petit Que. J'ai 38 possibilités. Il est encore plus à gauche. Encore plus petit que. Enfin, possibilités. Il est sur la droite. Cette fois-ci, j'en ai 17. Donc, là, il est à l'arrêt. Donc, c'est la même. 16 possibilités. On va essayer d'accélérer. Donc, il y en a plus grande que. 15 possibilités. Donc, laquelle bouge là ? Quand je... J'accélère frame par frame. Non, il n'y en a que deux ou une seule. Donc, celle-ci. 0, 0, 86. Celle qui bouge le plus. Donc, elle est ici. Oula, je suis mort. On sait que c'est 0, 0, 86. Et la valeur est de 12. Donc, on va mettre 30. J'active. Si c'est la bonne valeur, Mario va se téléporter à la position X, 30. La position horizontale. Voilà, il s'est téléporté ici. Si je mets 60. Il se téléporte là. En gros, c'est bien la valeur X. X. Pardon. Donc, 0, 0, 86. C'est X. Donc, le. Le ramwatch. Il est passé où ? Il est là. New. 0, 0, 86. Note. Position X. Au pixel près, bien sûr. Donc, maintenant, on peut savoir la position de Mario au pixel près. Là, ça cause du cheat code qui ne bouge plus. Voilà. On a la vitesse de Mario et sa position au pixel. En gros, ça peut aider largement quand on fait du tout l'assisted speedrun. Pour savoir quels moyens d'accélérer le plus vite ou plein d'autres manières. Donc, voilà. La vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut ! Merci. Merci. Merci.